Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi ? Et bien aujourd'hui nous allons aller dans la jungle grâce à Funny Fox Games et donc le jeu Rainforest. Rainforest c'est un jeu de Johannes Guppy, illustré par Alain Boyer. C'est un jeu, comme vous le voyez ici, pour les 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Et bien écoutez, on voit tout de suite à quoi ça, comment ça marche et puis on se retrouve juste après pour les avis. A tout à l'heure. Voici la mise en place pour 2 joueurs de Rainforest. Alors vous avez le plateau principal de jeu qui est ici, avec toutes les tuiles qui auront été classées par dos de couleur. Donc vous allez avoir les tuiles rouges, les tuiles jaunes, etc. Et donc vous allez toutes les regrouper par dos de couleur et les mélanger et les placer face visible comme ceci sur leurs emplacements respectifs. Ici vous allez avoir des petits pions qui seront de différents types et de différentes couleurs. Différents types, pourquoi ? Parce que vous allez avoir différents animaux comme ici le singe, le perroquet, la grenouille, le papillon. Et différentes couleurs puisque vous voyez qu'il y a différentes couleurs de pions. Nous aurons ici des pions particuliers, je reviendrai dessus après. Vous avez ici des zones protégées qui sont des pions comme ceci que vous allez tirer au sort. Donc pour 2 vous allez en tirer 5 et vous allez les placer comme ceci devant leurs couleurs. Donc ici il n'y en a pas puisqu'on a tiré 2 rouges, un vert, un violet et un bleu. Chaque joueur va prendre un petit plateau comme ceci qui sera le plateau personnel. Alors ce sont tous les mêmes, alors c'est tout petit mais vous avez ici un truc important qui sera différent pour chaque joueur. Ce sera l'animal totem qui est ici la grenouille et ici le perroquet. Alors si on regarde d'un peu plus près les tuiles, vous voyez qu'ici donc vous avez la couleur principale. Vous avez une petite feuille avec des points, donc ce seront les points de victoire. Et ici vous avez des emplacements sur lesquels vous allez mettre des petits pions animaux, vous l'aurez compris. Lorsque vous aurez des emplacements blancs sur les tuiles, c'est que vous pourrez mettre n'importe quel pion de n'importe quelle couleur, de n'importe quel type. Si vous avez des pions d'une certaine couleur, c'est que vous serez obligé de mettre les pions de la couleur en question. Donc par exemple ici du bleu, ici du rose. Et si vous avez des animaux de dessiner dans les petits emplacements pour les pions, et bien c'est qu'il faudra mettre absolument un singe. Donc par exemple ici il faudra mettre un singe de n'importe quelle couleur. Vous allez ensuite définir qui sera le premier joueur et celui-ci prendra le petit pion comme ceci avec des jumelles et le gardera pendant toute la partie. Imaginons que ce soit le joueur ici avec le crapaud qui soit le premier joueur, et bien il va démarrer son tour en prenant ici une tuile de son choix sur le plateau. Alors avant de prendre la tuile, évidemment il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Lorsque vous allez prendre une tuile, vous allez la placer ici dans votre zone de réserve. Puis vous allez pouvoir la placer ici, sur le dessus de votre plateau de jeu, afin de créer un plateau de neuf tuiles, de trois par trois. Donc neuf tuiles au total, qui seront toujours à placer dans l'ordre indiqué juste ici. Donc la première ici, un, deux, trois, mais ensuite après vous serez obligé de faire quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous ne pourrez pas les placer comme vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Donc vous serez toujours obligé de faire ceci. Donc les tuiles, vous allez d'abord les placer ici, vous allez obtenir ensuite des petits pions, que soit vous allez placer sur votre tuile que vous venez de prendre, soit dans votre réserve qui est juste ici, ou sur une autre tuile que vous aurez peut-être déjà dans votre zone de réserve. Ensuite, lorsque vous aurez une tuile qui est pleine, et bien immédiatement vous la montez sur l'emplacement suivant, afin de compléter ceci pour avoir vos neuf cases. Lorsque vous allez arriver au décompte final, et bien forcément vous allez avoir un ordre de placement qui sera important. Chaque tuile dans votre zone de jeu, donc dans votre carré de trois par trois, vous rapportera autant de points qu'il y a de points indiqués sur celle-ci. Sauf que lorsque vous allez par exemple mettre trois tuiles roses l'une à côté de l'autre, et bien vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre le jeton ici, zone protégée, si vous êtes le premier à le faire. Et donc vous allez prendre votre jeton, et imaginons que vous avez une tuile ici avec un 4, et bien vous allez mettre votre pion zone protégée sur le 4. Ce qui fait que vous allez doubler, lors du décompte des points, le nombre de points. Ici ça vous fera 8 points. Donc les tuiles doivent être adjacentes orthogonalement, donc soit verticales, soit horizontales, en carré, ce que vous voulez, mais il faut qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Le petit pion qui est ici, c'est un pion équilibre, et lorsque vous aurez les cinq couleurs des tuiles ici représentées dans votre carré, et bien vous allez le prendre et le placer sur la dernière tuile qui vous aura permis d'avoir le gain de ce petit pion là. Alors toutes les tuiles qui seront suivantes dans votre carré, et bien vous rapporteront deux points, on verra ça encore juste après, au moment du décompte des points. Alors imaginons qu'on commence le tour, par exemple le joueur ici va prendre pourquoi pas la tuile rouge numéro 1. Vous allez prendre donc la première tuile, et vous allez avoir le droit de choisir des pions parmi ceux qui sont présents. Donc soit vous allez prendre tous les pions d'une même couleur, soit vous allez prendre tous les pions d'un même type. Donc ici j'ai besoin d'un singe de n'importe quelle couleur, et mon animal totem c'est la grenouille, donc je peux peut-être récupérer des grenouilles pour après. Donc par exemple je vais prendre les pions rouges qui vont me donner un animal totem pour plus tard, et je peux directement valider ma tuile et la placer ici sur l'emplacement numéro 1 juste au-dessus. Le joueur suivant quant à lui pourrait très bien prendre donc pourquoi pas une tuile verte, il a ici besoin d'un petit singe de n'importe quelle couleur et d'un pion de n'importe quelle couleur, et bien il va prendre pourquoi pas les deux singes, pour le coup un jaune et un rose, il va les prendre et les mettre ici, il valide sa tuile, vous aurez compris il la place au-dessus. Si vous êtes amené à valider deux tuiles sur le même tour grâce au pion réserve que vous aurez, alors attention les pions réserve vous ne pourrez en avoir que deux, et bien vous pouvez directement monter deux tuiles, il n'y a pas de problème, ça c'est vous qui déplacez en plus dans l'ordre que vous voulez. Alors à chaque fois que des joueurs vont prendre des petits pions ici, on ne va pas remplir les espaces vides, mais par contre on va le faire une fois que tout un ensemble sera complètement vidé. Vous avez vu également que par exemple il y a ici des tuiles avec deux couleurs, vous avez du bleu et du vert, et ici par exemple vous avez du jaune et du vert, et bien en fait c'est que ces tuiles sont particulières puisqu'elles vont compter pour deux couleurs différentes, donc si par exemple je prends un rouge ici que je mets, je valide et je mets ici, et le prochain rouge par exemple ici que je mets dans ma ligne, là je vais valider trois rouges côte à côte adjacents, mais je vais pouvoir également commencer une nouvelle série, puisque cette tuile comptera à la fois comme du rouge et à la fois comme du bleu. Dans ce cas de figure j'ai complété une série de trois tuiles rouges, et je suis en mesure de prendre par exemple ce pion zone protégée lors de mon tour, pour dire et bien écoutez je vais prendre celui-ci, je vais le placer sur mon 4, et mon 4 deviendra un 8 lorsque je vais pouvoir compter les points, sauf qu'il y a également la possibilité d'avoir un x3 qui est plus intéressant bien sûr, mais il va falloir une quatrième tuile. Donc je peux refuser de prendre celui-ci et dire et bien non je vais viser plutôt le 4 tuiles, puisque là ça va je peux prendre un rouge que je vais pouvoir mettre ici, ici ou ici, ça marchera à chaque fois, donc j'ai le temps, et bien je vais prendre plutôt celui-ci, mais je vais le prendre évidemment que quand j'aurai complété, ce qui fait que si un adversaire le prend avant vous, bah c'est tant pis pour vous. Et c'est surtout que si je décide de le prendre, et bien je ne peux pas revenir en arrière, et je ne pourrai pas prendre le x2, donc ça c'est un truc à savoir. Donc si je décide de prendre le x2 parce que je reste prudent, et que je veux commencer une série sur du bleu par exemple pour obtenir celui-ci, je le prends, je le mets là, et lors du décompte et bien ça va me faire 8 points au lieu de 4. Une chose à savoir lorsque vous allez prendre le dernier petit pion, comme par exemple celui-ci ou celui-ci, au moment où je le prends, si je le souhaite je peux faire un échange avec soit un pion que j'ai dans ma réserve, donc je prends par exemple le rouge, je le remets là, et je prends celui-là, je le mets là, ou alors je vais pouvoir faire un échange avec un autre emplacement, donc par exemple ici, je le mets ici, je prends le jaune, et je le mets dans ma réserve, et dans ce cas-là, et bien la zone ici est libre, et je vous allons pouvoir la re-remplir. Donc vous voyez, à chaque fois que vous prenez le dernier pion d'un emplacement, et bien vous allez pouvoir faire un échange avec un autre pion, peut-être d'un autre type ou d'une autre couleur qui vous intéresserait plus pour votre jeu à vous. Je fais une petite mise en place pour compter les points à la fin, et je vous retrouve dans un instant. Allez, on va compter les points pour voir un petit peu comment ça se passe, donc vous allez d'abord à chaque fois ajouter les points qui sont dans les feuilles, et ajouter un point pour votre animal totem, en multipliant à chaque fois le nombre de points des feuilles par ici les tuiles. Donc ici j'ai obtenu une deuxième tuile x2, puisque j'avais trois tuiles bleues qui étaient l'une à côté de l'autre, donc j'ai mis un x2 juste ici. Allez, on compte, on y va, c'est parti. Donc un point, donc ici j'avais 2 x4, donc 8 points, donc ça fait 9. 9 plus 1 point ici pour mon animal totem, ça fait 10, ça fait 12. 13, 14, 15, 19, 19 et 12. 29, 31, 31, 33, 33, 34, 37 et 3, 40. Voilà, j'arrive à 40 points, et vu que j'ai réussi lors de la pose de cette tuile à avoir les 5 couleurs dans ma zone de jeu, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le rose, qui était juste ici, et bien du coup j'ai pu poser la tuile jeton équilibre, sauf que je ne l'ai posé qu'à la fin, donc en fait les tuiles qui seront après mon jeton équilibre me rapportent 2 points, en l'occurrence une seule, donc ça fait 2 points, ce qui fait 42 points. Vous allez compter comme ça pour tous les joueurs, et celui qui aura le plus de points gagnera la partie de Rainforest. A tout de suite pour les avis. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Rainforest, et bien nous avons adoré ce jeu. Voilà, franchement au début on se dit, oh encore un jeu de placement, machin et tout, et en fait non, le jeu il marche super bien, les histoires de couleurs, etc, le fait qu'on nous oblige à placer notre tuile dans un ordre bien précis, c'est un peu, voilà, cassement de tête, il faut essayer d'anticiper vachement le truc, le fait qu'on ait que 3 oeufs, 3 tuiles de réserve avec les 2 pions là, c'est vraiment problématique parfois, et puis si on laisse un petit peu de chemin, c'est-à-dire si on perd un petit peu de temps à essayer de récupérer un pion ou un pion, et que l'autre commence à placer des tuiles, et bien on peut très vite se retrouver avec la fin de partie, où il nous manque des tuiles dans notre propre jeu, ce qui m'arrive souvent, puisqu'en fait j'ai perdu toutes les parties. Donc comme ça c'est réglé, à chaque fois j'ai jamais réussi à finir mon carré, donc je me suis toujours fait devancer, j'ai toujours perdu du temps à essayer de récupérer un bidule, et surtout les pions animal totem, pour essayer de récupérer des points, et puis en fait, et bien au final, j'ai perdu à chaque fois les parties, donc en fait Rainforest c'est vraiment, même si je perds à chaque fois, c'est pas grave, moi j'aime bien quand même, je trouve que ce jeu là il est vraiment cool, souvent FunnyFox Games aime bien faire des jeux comme ça, de placement, comme Iroba, et la plupart des jeux sont comme ça chez eux, de placement comme ça, de tuiles etc, pour essayer de faire les combinaisons gagnantes, pour marquer un maximum de points, et Bahreïn Forest ne manque pas à la règle, et c'est vraiment un très bon jeu, ça vaut 30 euros, et vous allez pouvoir, donc 30, 32, 33, ça dépend de chez qui vous l'achetez, voire 35, mais vous allez pouvoir donc jouer aussi, ce qui est intéressant, avec des gens qui ne sont pas forcément adeptes de jeux de société, avec des figurines, des machins, ou des jeux compliqués, celui-là, et bah il passera vraiment partout, parce que les règles sont simples, et que vous allez devoir avoir de la réflexion, donc tous les gens qui aiment bien les jeux de réflexion, mais qui n'osent pas aller acheter des jeux, et bah Rainforest, franchement, et bah ça va leur aller très très bien, et ça prend pas de place, et puis le matos il est vraiment nickel, donc je vous conseille Rainforest, chez FunnyFox Games, voilà je cachais le logo, FunnyFox Games, et puis bah maintenant que vous savez tout sur Funny, euh, sur FunnyFox Games, oui vous savez tout sur FunnyFox Games, parce que je vous ai quand même présenté pas mal de jeux d'ailleurs, Iroba, Dinner in Paris, je sais plus là où j'en ai un autre là, Into the Blue, bref, enfin toute la gamme FunnyFox Games, vous pouvez la retrouver sur tu joues ou quoi, donc maintenant que vous savez tout sur Rainforest, et bah alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada